Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples « Est-tu cela qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ? » Jésus leur répondit « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les aveugles voient les boiteux, marchands, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui-ci pour qui je ne serai pas une occasion de chute Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule Au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici ceux qui portent des habits précieux sont nés dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète, oui, vous dites que je n'ai plus qu'un prophète Car c'est lui dont il est écrit Voici, j'envoie mon message devant ta face Pour préparer ton chemin devant toi Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes Il n'en a point par eux de plus grand que Jean-Baptiste Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est le plus grand que lui C'est une joie d'être parmi vous ce matin Je reconnais certains visages J'en découvre d'autres Merci pour votre accueil Alors pour ce troisième dimanche de l'Avent L'évangile du jour nous invite à lever le nez du guidon Sans perdre les pédales Il y en a qui font du vélo à deux roues Sans les petites roues parmi vous les enfants Figurez-vous que moi Il y a quelques semaines J'ai fait une chute de Vélip J'ai été pressé de rentrer à la maison un soir Marqué c'est plutôt bon signe Et j'ai raté une plaque de ralentissement J'ai fait un soleil Plus de peur que de mal Je suis blessé à la cheville Elle est maintenant guérie Et dorénavant, j'écouterai le conseil de ma femme Je porterai un casque à chacun de mes trajets Alors je ne sais pas comment vous êtes Si vous êtes plutôt du genre A foncer tête baissée A envisager tous les itinéraires bis Ou au contraire A profiter du paysage A contempler J'ai une anecdote Enfin j'ai une Une question pour vous les adultes Une devinette Mais les enfants vous pouvez aussi essayer d'y répondre Quel est le point commun Entre Barack Obama L'ancien président des Etats-Unis Marc Zuckerberg Le fondateur de Facebook Et Jean-Baptiste Jean-Baptiste c'est quelqu'un de la Bible Jean-Baptiste c'est quelqu'un de la Bible Les deux autres non Ben figurez-vous Des précurseurs Des influenceurs Des gens simples Il y a des gens qui les suivent Effectivement C'est des leaders Et bien ils ont une autre particularité C'est qu'ils s'habillent tous les jours De la même façon Oui Ils ont un nom composé Barack Obama Ils s'habillent tous les jours De la même façon Alors Mark Zuckerberg Vous le connaissez Son suite à capuche Son t-shirt gris Barack Obama Qui alterne les costumes Bleu et gris Et puis Jean-Baptiste Avec sa tunique en poil de chameau Et sa ceinture en cuir Alors c'est peut-être un détail pour vous Mais pour lui ça veut dire beaucoup Il s'habille comme Élie Comme quoi la mode prophétique Est intemporelle Elle traverse les siècles D'Élie à Jean-Baptiste Il y a une vraie filiation Il y a une vraie filiation Alors Pourquoi une telle routine ? Pourquoi s'habiller La même façon tous les jours ? Je pense que Jean-Baptiste Avait de l'avance sur son temps Sur les études comportementales Du XXIème siècle Qui postulent que Si on laisse de côté Les micro-décisions du quotidien La façon dont on s'habille Ce qu'on prend au petit déjeuner Alors Jean-Baptiste C'était sauterelle Et miel sauvage à tous les repas Si on laisse ça de côté On peut se concentrer Sur les choses vraiment importantes Sur les grandes décisions Et puis autre chose Si on feint de ne pas Accorder trop d'importance A notre apparence physique Qu'on laisse ça plutôt de côté En arrière-plan Et bien on va se concentrer Sur le discours Sur les actions Plutôt que sur l'apparence De la personne Alors des routines comme ça On essaie d'en mettre en place Dans nos familles Nous avec 4 enfants En bas âge Je peux vous dire Qu'il y a pas mal de routines Rôdées Pour être à l'heure à l'école Pour assurer Les différentes activités Périscolaires Et Heureusement qu'elles sont là Ces routines Heureusement qu'elles sont là Et En même temps Il ne faut pas qu'on tombe Dans le train-train quotidien De ces routines Il faut qu'on sache Pourquoi on les a mises en place Et quel est l'intérêt pour nous Jean-Baptiste C'est quelqu'un de pragmatique De focus S'il a mis en place Toutes ses routines C'est qu'il a une mission A accomplir Il sait pourquoi Il est là sur terre Sa mission de vie Elle lui a été donnée Par l'ange Gabriel Sa mission Elle a été donnée A son père A Zacharie Qui lui annonce C'est dans l'évangile de Luc Au chapitre 1 Qui lui dit Voilà Ton fils t'appellera Jean Tout un programme Jean ça veut dire Dieu fait grâce Dieu pardonne Sa mission est déjà dans son nom On sait que L'Esprit Saint Habitera en lui Dès le ventre de sa mère Qu'il aura la puissance Et la force d'Elie Qui sera là pour Frayer un chemin au Seigneur Pour ramener le cœur des enfants A leur père Voilà Sa vie semble Écrite d'avance Il semble Prédestiné Dans une certaine mesure Mais là où je me sens plus proche De Jean-Baptiste C'est le moment Où il se met à douter Il se met à douter Au fin fond de sa cellule En prison Et il se dit Mais Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que j'ai suivi Le bon Jésus ? Est-ce que c'était vraiment lui ? Le Messie ? Au début de son ministère Il l'a proclamé haut et fort Il est convaincu Que c'est l'envoyé de Dieu Et puis au fil du temps Alors que le ministère de Jésus Commence à monter en puissance Il commence à s'interroger A avoir des doutes Il se demande s'il n'a pas commis une erreur S'il n'a pas parlé trop vite Parce que Jésus Ne vit pas Ne s'exprime pas Ne prêche pas Comme Il pensait qu'il l'aurait fait Et c'est là que le doute s'insinue Le Jésus que J'avais en tête N'est pas tout à fait celui Qui est là dans la réalité Il ne se comporte pas Comme un Messie Comme le Messie que les juifs attendaient Il ne vient pas renverser les institutions Pour mettre en place Le royaume de Dieu sur terre Ou du moins il le fait différemment Et c'est tout ce processus Qui va lui demander Le temps de De cet emprisonnement Le temps passé dans cette cellule Et Jean-Baptiste se dit C'est sa crise de la trentaine en quelque sorte Et si je m'étais trompé ces trente dernières années Et si tout cela avait été vain Alors j'ai de plus en plus d'amis Il faut dire que j'approche de la quarantaine Qui éprouvent le besoin d'un break Qui prennent des jours off Un congé sabbatique Pour essayer de freiner un peu La frénésie de la vie Faire le point Se dire où est-ce qu'on en est J'ai un ami Qui est venu me voir Et qui m'a dit Quel est ton bilan de vie ? Pas évident Pas évident Alors j'ai fait une réponse Comme on les voit dans la Bible Je lui ai dit Mais quel est le tien ? Et lui m'a répondu De manière très simple Mais de manière très structurée Avec un outil de développement personnel japonais L'Ikigai Je ne sais pas si vous connaissez Il m'a dit Voilà Il y a quatre cercles Et à l'intersection de ces quatre cercles Il y a ma mission de vie Alors ces quatre cercles C'est ce que j'aime faire Ce pour quoi je suis payé Ce pour quoi je suis doué Et ce que le monde Ce dont le monde a besoin Voilà Et au centre Il y a ma mission de vie Efficace Il m'a dit Maintenant je suis ça Maintenant je suis coach de vie Très bien Alors moi je n'avais pas d'instrument Sur le moment Donc j'étais un peu plus gêné Cette fois-ci Je me suis tu Mais la fois d'après J'ai eu le temps de réfléchir A ma réponse Je vous la donnerai tout à l'heure Et Tous ces outils Tous ces instruments De développement personnel C'est intéressant Ça permet de se poser Les bonnes questions Mais le problème C'est que Souvent Déjà il y a le mot personnel Et que souvent Il y a une philosophie derrière Une philosophie Qui oriente les choix Et puis des recettes Et des astuces Le bonheur En cette étape Le sens de la vie En 40 jours Vous avez tous vu ça On est tous spammés Sur internet Sur les réseaux sociaux Pour trouver le sens De notre vie Et la philosophie Qu'il y a derrière On peut s'y perdre On peut se perdre Dans le processus Quand on cherche Un peu dans tous les sens Il y a de plus en plus De gens De 30-40 ans Mais il n'y a pas d'âge En réalité Qui pensent tout lâcher Leur conjoint Leur travail Leur famille Et Je constate Que ce questionnement Il existe encore plus Quand on est Enfermé Quand on est emprisonné On tourne en boucle J'ai regardé Les statistiques Pendant la période Covid Il se trouve Qu'un Français sur quatre Une Français sur quatre A voulu quitter son conjoint A envisagé De quitter son conjoint Pareil pour le travail Un Français Une Français sur quatre A pensé à démissionner Alors tous ne l'ont pas fait Heureusement Il y a quand même Une recrudescence Des divorces Et puis Des démissions Des Parisiens Qui sont partis En région Pour vivre une autre vie Celle qu'ils avaient Vraiment envie de vivre Qui leur correspondait Davantage Ils estimaient L'avoir subie Jusqu'à présent Mais qu'est-ce qu'il y a C'est juste De se poser Ces questions On a le droit De remettre en cause Notre travail Il y a des raisons légitimes Parfois De devoir le quitter Il y a des raisons légitimes Parfois De faire un bilan Dans notre couple Mais souvent C'est parce qu'on a le sentiment De passer à côté Qu'on aurait pu Être mieux Qu'on aurait pu faire mieux Qu'on aurait pu avoir mieux Et puis on s'y perd On s'y perd Dans cette quête Effrénée Parce que ce qu'il y a derrière C'est une théorie De la liberté Totalement vide Je dois pouvoir faire Ce que je veux Quand je veux Au moment où je veux Avec qui je veux Mais c'est une liberté Vite derrière Il n'y a pas de sens De l'engagement Il n'y a pas de sens De la responsabilité Et on demeure Dans la toute puissance Du choix On est nostalgique Du temps Où tout était possible Ou alors On louche Sur Les possibles Qui sont encore accessibles Auxquels on peut encore Se raccrocher Et je pense que pour Vraiment Entrer dans notre mission De vie Pour avoir Une existence Qui a du sens Il faut renoncer Au chimère De la virtualité Et s'engager Se fixer On a une liberté Aujourd'hui Qui est très grande Autrefois On vivait dans un endroit On y déroulait Toute sa vie On faisait souvent Le métier De son père Et puis Les choses Allaient comme cela Assez naturellement Et bien aujourd'hui On échappe Dans une certaine mesure A cette prédétermination On a Nos propres choix Nos propres idéaux Nos propres désirs Qu'on essaie De faire jaillir A l'adolescence Et puis après Parfois pas suffisamment C'est pour cela Qu'on va avoir Des crises Plus ou moins marquées A la quarantaine Pour savoir Ce qu'on veut vraiment Ce qu'il y a C'est que Dans ces choix Il faut voir Ce qui nous emmène Vers la vie Ce qui nous emmène Vers la mort Le déterronome Nous dit Je place devant toi La vie et la mort La bénédiction Et la malédiction Choisis la vie Afin que tu vives Toi et ta descendance Alors parfois On peut avoir L'impression D'un supplément d'âme Quand on On fait un pas de côté On s'est dit Oui là je me sens vivant Mais on peut s'y perdre On peut être vivant Un temps Parce que ça flatte Notre égo Ça flatte Notre narcissisme Mais en réalité Sur le long terme C'est plutôt Un chemin mortifère Qu'on est en train D'emprunter Alors Quand on est comme ça Entre deux ans On est un peu perdu On se raccroche Aux personnes Qu'on côtoie Les copains Les copines Les amis Les collègues La famille Pour essayer De chercher conseil Alors plutôt Les gens qui vont Dans notre sens Et puis On a l'art De formuler les choses Pour que Les gens abondent Dans notre sens Plutôt que De nous remettre En cause Alors Jean-Baptiste Lui Plutôt que De se raccrocher Aux personnes Qui sont autour de lui Il se confronte Directement à Jésus J'ai un doute Sur toi Jésus Je vais vers toi Il est empêché Il est dans sa prison Il envoie Il envoie ses frères Il envoie deux disciples Parfois aussi Nous on est empêché On n'a plus la force De nous tourner vers Jésus Quand on est empêtré Enfermé Dans nos doutes Et là Jésus vient À notre rencontre Il va répondre Aux envoyés Du Baptiste Alors la question Alors la question est forte Est-ce toi Le Messie Ou non ? Est-ce toi celui Qui vient Ou doit-on en attendre Un autre ? C'est surprenant De la part de Jean-Baptiste Qui connaît Jésus Depuis toujours Qu'il l'a vu grandir Qui au moment du baptême Disait qu'il était Indigne Doté ses sandales Qu'il était Indigne de baptiser Jésus Et que c'était à Jésus De le baptiser Et bien là Il est poussé Dans ses retranchements Il est poussé Dans ses retranchements Pourquoi ? Pourquoi en vient-il À poser cette question ? Parce qu'il est acculé Parce qu'il sait Que ses jours sont comptés Que sa tête A été mise à prix Alors là Il faut que Dieu agisse Nous aussi Quand nous sommes Au bord du gouffre Au bord du précipice Quand nous sommes confrontés À la maladie À la mort On dit là C'est maintenant Que tu dois agir Seigneur C'est maintenant Et tu dois agir comme ça On aime bien donner Des impératifs au Seigneur Agis maintenant Tout de suite Parfois le Seigneur agit Le Seigneur répond À cette prière de supplication Et parfois non Et parfois non Et là C'est plus difficile De comprendre Pourquoi Jésus Ne répond pas À cet appel au secours Il y a urgence Et justement C'est souvent Quand nous sommes Dans ces frustrations Dans ces insatisfactions Que le Seigneur Vient nous rencontrer Qui vient nous montrer Son véritable visage Qu'une véritable rencontre S'opère Il y a un théologien catholique Que j'aime bien Il s'appelle Maurice Zindel Qui dit qu'on a trop souvent Utilisé Dieu Comme le bouche-trou De nos impuissances De nos incompréhensions De nos ignorances On met Dieu À toutes les sauces Alors qu'il y a un espace Qui se fait entre Dieu et nous Pour respecter justement Notre liberté Notre responsabilité Nous sommes responsables De nos choix Et Dieu chérit Cette liberté Il chérit cette liberté Alors Cette foi Cette interrogation Qu'a Jean-Baptiste Nous la rencontrons Dans tous les événements De notre vie Notre foi Elle passe par des étapes Au début On est tout feu Tout flamme On apprend Nouvelle doctrine On apprend Plein de choses Sur Jésus Et on a envie D'en parler à tous On a envie D'évangéliser De convertir Et c'est très bien C'est à force Des nouveaux convertis Et puis Parfois Avec les accidents De la vie Notre système De croyance Ne match pas tout à fait Avec ce qu'on est En train de traverser Et là Il faut qu'on entre Dans une nouvelle étape De notre foi C'est ce qu'on appelle La foi paradoxale Il y a une croyance Et puis Il y a les choses Qui sont en train De se passer Et c'est par accord Que se passe-t-il Seigneur ? Que se passe-t-il ? Moi il y a 8 ans Au moment de partir En expatriation J'avais eu une hantise J'étais très proche De mes parents Très proche de ma mère C'était qu'il leur arrive Quelque chose de grave Et que je ne sois pas là Au moment opportun Je pars en expatriation Un mois plus tard Mon père m'appelle Il me dit Jonathan rentre vite On a une très mauvaise nouvelle A t'annoncer Je range Je prends le premier avion Et là on annonce Un diagnostic très sombre Pour ma mère Il me dit Voilà il y a un cancer Au stade 4 Et Je pronostique Et il y a 3 mois Ça me tombe dessus Je dis C'est pas grave Elle croit en Jésus On croit tous en Jésus On va tous prier On va tous jeûner Prier Et elle va être guérie On combat A ses côtés Elle passe Noël Pâques On gagne des mois On nous annonce Une forme de Résilience Et puis finalement Elle part Elle part au bout d'une année Après avoir Lutté On a combattu ensemble Elle part Et là Bah oui je le sais Que Que Jésus a guéri Tous ceux qui venaient à lui Mais pas tous ceux Qui étaient en Israël Pas tous ceux Qui peuplaient la planète A l'époque Je le sais Mais il faut l'intégrer Dans mon système de croyance Il faut l'intégrer Je commence à J'ai du mal C'est le processus de deuil J'ai du mal à dormir Je fais des insomnies Et là je me dis J'avais commencé Les études de théologie Que j'avais laissé un peu de côté J'avais fait de l'hébreu Du grec Mais pas trop de théologie Systématique Et là je reprends Mes études de théologie Pour essayer d'intégrer Le paradoxe Que Dieu est à la fois Le Dieu désarmé Et le Dieu désarmé Que le royaume des cieux Est déjà là Et qu'il n'est pas encore là Il y a une tension Qui se fait jour Et là j'adopte Une nouvelle théologie J'ai une nouvelle Analyse Une nouvelle lecture De ce qui m'est arrivé Comme Jean-Baptiste Est en train de le vivre Au fin fond de sa cellule Il y a un paradoxe Jésus va lui faire comprendre En lui répondant Il répond à Jean-Baptiste En citant l'Ancien Testament En citant Esaïe Il lui dit Oui Les boîtes marchent Les aveugles voient Les morts ressuscitent La bonne nouvelle Est annoncée aux pauvres Mais il fait des ellipses Il passe sous silence Certains passages Dans Esaïe Il est dit que le Messie Libère les captifs Il ne le dit pas là Jean-Baptiste Et Jean-Baptiste L'entend ce message Il met sous silence Aussi d'autres passages Qui sont au coeur De la prédication du Baptiste Il a parlé du jugement Du châtiment divin Mais c'est pas ce que Jésus Fait ressortir Dans sa propre prédication C'est le salut C'est le fait que Dieu Fait grâce Et donc il invite Jean A relire les écritures A relire sa vie A l'aune de ce qui est En train de se passer Avec le royaume des cieux Qui est approché Moi aussi J'ai eu à relire ma vie J'ai eu à relire Les passages bibliques Pour mettre en tension Pour bien comprendre Ce qui était en jeu Ce qui était en train De se jouer dans ma vie Et c'est à ce moment-là Que j'ai grandi C'est à ce moment-là Que j'ai compris pleinement L'action de Dieu L'action du Christ en moi Alors quels sont Les enseignements à tirer Pour nos propres passages à vide Les enseignements à tirer Pour nous ce matin La bonne nouvelle Pour nous ce matin C'est que Ces passages à vide Ont une raison d'être Ces passages à vide Ce sont des opportunités De croissance spirituelle Incroyables Et c'est pour ça Qu'il ne faut pas les minorer Il ne faut pas les esquiver Mais il faut les traverser Il faut les traverser Avec le Christ Et c'est à ce moment-là Qu'on va porter un nouveau regard Qu'on va se rendre compte Que Dieu a agi dans nos vies Mais de façon différente De la façon dont on l'avait escompté Alors je ne sais pas Si vous avez assisté A beaucoup de guérisons A Saint-Germain Si vous avez vu Beaucoup de morts ressuscitées De boiteux marchés D'aveugles Recouvrant la vue J'espère Personnellement J'en ai vu assez peu Des guérisons de ce type Mais j'ai vu Beaucoup de guérisons intérieures J'ai vu beaucoup De guérisons intérieures Alors si je reprends L'exemple de ma mère Tout à l'heure Dont j'étais très proche Mais en réalité Trop proche Je l'ai compris à ce moment-là Que mon couple était boiteux Que j'avais encore Cette fusion Cet attachement à ma mère Qui n'était pas juste Alors que je m'étais marié Avec Lara Il fallait couper cela Et là j'ai eu un nouveau regard Sur ma compagne Sur notre couple On a gagné en intimité J'ai entendu ces reproches Que je ne voulais pas entendre Jusqu'à présent Et là on a commencé Un processus de restauration On a grandi ensemble En faisant des retraites En passant des temps Avec les frères et sœurs Pour vraiment se concentrer Sur nous En mettant le Christ au centre Mais en étant vraiment Unis Pour traverser Ce qu'on avait à traverser Alors Ce n'est pas des processus faciles Ce n'est pas des processus rapides Il faut souvent faire appel A de l'aide extérieure A des psychologues Et puis à l'aide des frères et sœurs Pour que l'Esprit Saint nous aide A traverser Ces passages à vide Ça prend du temps De changer de paradigme De changer de théologie De changer de système de croyance Mais c'est à ce prix Qu'on comprend vraiment Qui on est Qui on est en Jésus Jésus dit à la fin De notre passage A Jean-Baptiste Et à tous ceux Qui sont là pour l'entendre Qui il est Ce n'est pas un roseau Ce n'est pas quelqu'un Qui change d'avis Comme de chemise Ce n'est pas un courtisan Ce n'est pas quelqu'un Qui transige sur ses valeurs C'est un homme de parole C'est un prophète Qui est là pour proclamer Ce que Dieu a à dire Il est droit dans ses bottes Il sait ce qu'il doit dire Bien nous c'est pareil Quand nous sommes confirmés Dans qui nous sommes Tout à l'heure Je vous parlais du bilan de vie La question qui m'avait été posée La fois d'après Quand j'ai revu cet ami Je lui ai dit Quel est mon bilan de vie ? Mon bilan de vie Il tient en deux axes Qui se croisent C'est l'intervention de Christ Dans mes blessures Dans mes combats Dans mes passages à vide C'est là qu'il s'est manifesté Et c'est là que j'ai compris Que j'étais fils de Dieu J'avais été adopté par lui Nous sommes tous fils et filles de Dieu Mais nous avons tous Nos singularités J'ai quatre filles On essaie de les élever De la même façon De leur donner On s'adapte aussi Aux besoins de chacune Mais elles ont toutes Des histoires différentes Elles sont toutes nées Dans des lieux différents On a très vite perçu Leur caractère Leur don Leur talent Nous aussi Et Dieu est attentif à cela A qui nous sommes A ce qui fait notre unicité Et ce qui fait notre unicité aussi C'est pas une page blanche Quand on choisit Jésus Il y a quelque chose Qui se passe de fort Mais il y a toute notre histoire Qui est revisitée Il revisite Toutes nos blessures Tous nos combats Toutes nos victoires Et alors Que l'année se termine Que c'est l'heure du bilan Je voudrais vous laisser Avec cette bonne nouvelle Vous puissiez vous l'approprier Aujourd'hui Jusqu'à Noël Et puis Pour l'année qui vient C'est que Vous êtes plus Que nous sommes plus Que la somme De nos choix passés Nos choix foireux Nous sommes Une nouvelle personne En Christ Et je suis au final Toute mon histoire Toute mon histoire Assumée Parce que j'ai laissé Christ La revisiter La revivifier La redéfinir L'habiter Là où c'était douloureux Où c'était pénible Pour lui donner Un nouveau sens Pour Donner une nouvelle direction A ma vie Amen Dieu tu es ma force Et mon chant Chaque jour Je confie en toi Tout puissant On sauve Et nous dieu Dieu tu es ma force Mon appui La forturette Où je me réfugie Le rocher Qui protège Ma vie La forturette Il refuse a mort Où je me réfugie Le rocher Le rocher ga Il refuse car